Afin de permettre à tous les jeûneurs de remplir tranquillement leurs jeûnes durant ce mois de ramadan et malgré le dispositif de mesure barrière de lutte contre le Covid-19, la grande mosquée de Port-Gentil a ouvert, juste pour la circonstance, un restaurant de cœur. C'est à moyenne près de 200 plats qui sont distribués de 16h à 17h30. Malgré le retard accusé par certains, ils espèrent repartir avec les mains chargées et ne manquent pas de féliciter l'organisation mise en place. Aujourd'hui je suis un peu en retard, vu mes occupations ménagères. J'espère toujours, puisque c'est la charité, j'aurai toujours quelque chose même si je suis en retard. Je viens souvent et ça se passe très bien, il y a la nature, on donne à tout le monde, il n'y a pas que les musulmans, même les chrétiens, tout le monde est servi. Le responsable de ce comité revient sur le respect des mesures barrières. Pour gérer l'homme, ce n'est pas facile, surtout en période de ramadan comme ça. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut toujours inculquer nos frères musulmanes et nos soeurs musulmanes de respecter les consignes de sécurité. C'est surtout ce qui cause beaucoup de problèmes. Parce que quand on leur dit de respecter les consignes de sécurité, beaucoup, ils ont du mal à compliquer ça. Donc nous sommes obligés nous-mêmes d'être là pour veiller à cela, de pousser les gens pour qu'au moins ils puissent quand même respecter les barrières de 1 mètre là. Donc je pense que c'est la grande difficulté majeure que nous sommes encore rencontrés. Parce que ce n'est pas facile, les gens ne sont pas habitués à ça. Donc il n'y a que ça. Sinon, dans la gestion, dans l'organisation, tout se passe sans problème. Mais seulement, il faut toujours interpeller les gens de respecter les barrières de sécurité. Ordinairement, les musulmans se réunissaient à la grande mosquée au coucher pour rompre le jeûne. Mais les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 ont contraint les responsables de cette mosquée à mettre sur pied ce restaurant de cœur dans le but de conserver les valeurs de partage liées à ce mois sain de ramadan.